Noël en Chevrolet, une fiction composée par Henri Bachère. Joseph et Marie se hâtèrent le long de la route poussiéreuse. Oui, car dans une histoire de Noël, les routes sont toujours poussiéreuses. Mais comment en serait-il autrement ? Imaginez que je vous raconte une histoire de Noël, où Joseph et Marie se déplacent en Chevrolet décapotable des années 70, sur une route fraîchement goudronnée, avec une légère brise, et qu'en plus, ce soir-là, le coucher du soleil sur la mer était magnifique. Eh bien, pourquoi pas ? Pour une fois, mon histoire de Noël sera différente. Car dans les histoires de Noël, le décor importe peu, et la suite nous le confirmera. Joseph conduisait à bonne allure vers cette grande ville qu'ils apercevaient au loin. Ou bien sûr, ce n'était pas de gaieté de cœur qu'ils avaient entrepris ce voyage, d'autant plus que Marie était prête à accoucher. Avec une administration aussi centralisée, ils ne s'étonnaient pas de devoir faire mille kilomètres de bagnole pour se faire recenser. Enfin, c'était la vie. Ils en avaient vu d'autres, et, vous allez voir, ce n'est pas fini. Marie était plus en souci. Elle ressentait les premières contractions, mais n'osait pas en parler à son mari. Ils sont tellement gauches, les hommes, surtout lorsqu'il s'agit d'accoucher leur femme. Et Joseph n'allait pas par quatre charpentes pour régler ses problèmes. Elle soupirait après la sécurité qu'elle aurait pu avoir chez elle. Mais qu'importe, ils étaient là, et une naissance n'est pas le bout du monde. Elle était vaillante, ce petit bout de femme. Mon photographe, qui avait fait leur portrait de famille, m'en a souvent parlé par la suite. Il la considérait comme une sainte femme. Eh oui, l'histoire a surtout valorisé la naissance du garçon, du nom de Jésus. Mais voilà, je vais trop vite. Il faut plutôt que je vous raconte la fin de l'histoire. Ça vaut vraiment la peine, car en arrivant à l'entrée de la ville, Joseph et Marie sont tombés en plein carnaval. Les rues débordées de musique, de broie, de bousculade, leur chevrolet avait de la peine à avancer dans la foule. Et à un moment donné, ils ont dû carrément l'abandonner sur le bord du trottoir. De plus, il faisait une de ses chaleurs, et la brise de tout à l'heure avait cessé. Joseph remarqua quand même que Marie avait le teint un peu pâle. Il se doutait que ça devenait sérieux. Il avait beau pester contre les autorités qui programmaient des recensements en plein carnaval, ça ne suffisait pas à calmer l'angoisse qui le prenait à la gorge. Avec beaucoup de peine, les deux sont partis à la recherche d'un hôtel. La cadence des contractions de Marie se rapprochait, et sa cousine Elisabeth lui avait dit en partant que c'était un signe, un signe très clair de l'imminence de la naissance. Malheureusement, dans le quartier, tous les hôtels étaient pleins. Même des Français et des Suisses s'étaient déplacés pour voir ce carnaval. Il était normal de ne rien trouver. Marie demanda à s'asseoir. Elle se tenait les reins de douleur. Joseph regarda autour de lui et il vit une porte de garage entr'ouverte. Il fit entrer Marie, l'assise sur une roue de voiture près de l'établi. Il courut à la Chevrolet pour chercher leurs affaires. Lorsqu'il revint, Marie était en plein travail. Je vous fais grâce de la suite. Pour faire un petit berceau, Joseph ne trouva que l'aile d'une vieille traction avant, la mythique citroëne des années de guerre. Il la retourna et il nire le petit Jésus à l'intérieur. Le pauvre a bien mal démarré dans la vie. Que ça lui arrive à lui, ça ne m'étonne pas. J'avais suivi un peu la vie de cette famille de loin car on disait que Jésus était le Messie. Mais franchement, vous croyez que Dieu enverrait son Messie naître dans un garage entre deux bidons d'huile et un moteur de deux chevaux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501